... ... ... Pouvez-vous nous dire, mais bon, quelque part vous avez déjà un petit peu répondu, mais bon, pouvez-vous nous dire comment s'est passée la scène quand votre patinage meurt ? Qu'est-ce que je peux dire de plus, ce que j'ai dit jusqu'à présent ? Oui, c'était une grosse journée de travail. Je me souviens que le réalisateur, Eric Leroux, m'avait dit qu'aujourd'hui, ça va être une grosse journée, parce qu'effectivement, il va falloir donner, et qu'on tournait, je crois, le lendemain, ou moi, je retournais deux jours après, et qu'il m'avait pris une toute petite journée où j'avais trop peu de plans à faire, parce qu'il savait que j'allais tout donner cette journée-là. Et effectivement, ça m'a coûté émotionnellement de faire ça. C'était intense. Oui, c'était très intense. C'était plus concentré, et puis, il a fait beaucoup de plans. C'était angoissant, parce qu'il fallait que cette scène soit réussie. C'était la fin de saison. Il n'y avait pas le choix. Il fallait que cette scène soit spectaculaire, soit émotionnelle. Oui, oui. Et voilà. Oui, c'est une grosse journée. Je suppose que les fans n'ont pas été tendres avec vous après ces épisodes. Comment fait-on pour vivre ce moment sans peut-être tout envoyer, balancer, en fait, de réagir ? Ah, moi, ça m'a beaucoup amusée, moi. Je ne suis pas du tout... Je savais l'effet que ça avait provoqué. C'est ce que vous disiez au début. C'était un peu le... On savait exactement ce qu'on faisait, entre la production, l'écriture, les marines, enfin, tout le monde, on savait exactement ce qu'on faisait. Donc, on s'en amuse de ça. On s'en amuse. Donc, les réactions des fans, moi, ça me faisait rire, parce qu'on avait été pile là où on voulait toucher. Là où on voulait toucher, donc c'était parfait. On avait réussi. Tout à fait. Est-ce que c'est dur de jouer son rôle de néchante quand on a l'air aussi sympathique et souriante que vous ? Non, ce n'est pas dur, c'est le travail d'une comédienne de donner du corps, de donner, de réincarner ce genre de personnage. Ça fait partie de notre travail. Et comme je vous l'ai dit, plus le personnage est compliqué, est ambigu, est borderline, et plus c'est intéressant de jouer. Et c'est difficile à jouer. Dure, ça demande, oui, de la préparation. Moi, je travaille avec un coach pour préparer les scènes, pour arriver sur le tournage tranquille, avec plusieurs propositions. Et que ce ne soit plus que du plaisir, après, qu'on ne soit pas dans la recherche du personnage. Donc, oh non, non, c'est sympa. Moi, j'ai pris ça comme un cadeau, dans le sens où je ne venais pas du tout du juillet du One Man Show. C'était un challenge, je me suis dit, tout à fait, un autre tributaire. Voilà, un mot d'exhibition. Merci.